bonjour à peine arrivé sur l'île de Koh Lanta les touristes embarquent dans un taxi collectif et nous roulons sur la route principale jusqu'à arriver dans un petit paradis Sunny House un petit hôtel avec une belle piscine c'est pour moi l'endroit idéal pour me remettre en conditions physiques et sportives d'apnée avant de partir nager dans les coraux du parc national de l'île pour eux regardez cette piscine c'est vraiment pour moi un petit paradis et ne pensez pas qu'il s'agisse de bouteilles de rosé de Provence c'est plus du carburant pour les petites motos qui sont légions sur cette île allongée traversée de bout en bout par une route toute droite le covid est passé par là quelques commerces ont disparu mais c'est comme les plantes certaines mœurs certaines pousses on rencontre maintenant beaucoup la boutique vendant du cannabis des travaux il y en a partout surtout le long de cette route qui essaye de se faire belle pour attirer plus de touristes un centre de plongée tout autour de l'île Koh Lanta d'autres îles sont de véritables paradis pour les plongeurs et ce poisson est constitué à part des pires de récupération de semelles de chaussures de métiers des plastiques autant les plastiques c'est un poison et les piments rouges c'est un poison j'ai demandé une soupe au lait de coco et à l'intérieur de cette soupe bien voilà ce que je trouve des piments rouges et quand je dis à la carteuse et j'ai demandé sans piment sans épices elle me répond ça ce sont des légumes les piments rouges des légumes et oui chacun voit midi à sa porte et en paillant donc propre des piments rouges verts comme si c'était des carottes bon les touristes on les attend on les attire on leur propose des jolies le tourisme local ça fait partie du jeu pour les touristes à nouveau un petit trajet dans un taxi collectif pour revenir vers le centre-ville vers le port afin de plonger dans les eaux cristallines du parc national de Cooroc il y a l'embarras du choix du snorkeling c'est le mot à la mode snorkel c'est le tuba donc snorkeling c'est nager avec palme masque et tuba on peut le faire dans de nombreuses îles l'anglais et au pibis mais pour aujourd'hui destination sur l'Europe une île éloignée d'une lenteur on y arrive avec un hors bord trois moteurs de 250 km qui tourne à plein régime et dans un premier temps on se rend compte que c'est une ville qui est vraiment tout en longueur des colis peu importants des petits randonnées quelques pêcheurs se sont reconvertis en guides accompagnateurs randonnées et là nous abordons une belle plage bien tranquille avec ces petits hôtels des petits paradis eux aussi et le bateau s'approche afin de prendre en charge des touristes pour eux c'est tout bénéfice directement de l'hôtel dans le hors bord et il ne nous reste plus qu'à filer aujourd'hui on prend le temps mais attention quelquefois on peut rencontrer du brouillard on est arrivé arrivé au niveau de Covrop deux îles jumelles séparées par une passe où le courant est quelquefois très violent et dans cette passe en raison du passage des bateaux rapides et de la présence de courant fort il est interdit de nager le bateau vous amène sur des lieux coralliens où tout de suite et bien on s'immerge au niveau des petits poissons ceux-là attention si ils ne sont pas contents et bien ils vous picorent ils n'ont pas de grandes dents mais ça surprend quand même je me suis déjà fait un peu attaqué par ce genre de poisson et c'est pour ça que la plupart du temps je mets un t-shirt à manches longues et parfois même aussi un collant long au niveau des jambes observation des fonds une étoile elle est bleue il y en a aussi des roses des jaunes mais et parfois les petites étoiles au monde présentes en Méditerranée ils couvertent une jungle épaisse dans la prochaine vidéo je vais vous amener à la découverte de cette jungle en passant par un petit sentier bien passé par les gardes du parc national de Moroc mais pour l'heure c'est la découverte de ces fonds poraliens quelques mètres doux désaccoutés s'approcher des poraux sans les toucher parce que un certain nombre de poraux présents des arêtes vives et ça peut vous vous érafler vous couper la peau nager sans palme bien et courir le risque de s'abîmer les pieds et on nage moins vite sans palme qu'avec des palmes donc deux jours en voie et savoir s'en servir les touristes étrangers en général ont quand même des bases d'utilisation masques cuba et palme alors que les touristes thaïlandais qui sont de plus en plus nombreux à découvrir les merveilles à portée de main à portée de palme et bien vous les verrez sur d'autres documentaires vidéo eux ce sont vraiment des débutants mais il faut débuter pour ensuite devenir meilleur des animaux grand format qui est le lieu de vie de petits poissons immunisés contre les tentacules urticans de ces anémones vivent en bon temps ce sont des poissons nous les surnomme des némo parce qu'un dessin animé grand fort rare c'est la part belle à némo là un massif de corail éventré peut-être par une encre de bateaux les bateaux n'ont pas le droit d'aller n'importe où attention une murenne qui passe rapidement de corail en corail de massif au feu en massif au feu la murenne c'est un serpent de mer avec une dentition à faire pâlir de jalousie un dentiste mais attention de temps en temps ces bêtes-là ça mord ça attaque vous n'allez pas promener vos pieds juste devant le trou du murenne sinon votre mollet peut en payer le prix et une morsure de murenne ça fait mal donc attention tous les poissons ne sont pas des gentils poissons clowns et même les poissons clowns ce plongeur thaïlandais a repéré un tuba et il le récupère puis eh bien c'est le chauffeur de taxi d'une chinoise qui toute seule n'avancerait pas du tout donc elle se fait propulser par ce plongeur les chinois et les chinoises ce ne sont pas des grands nageurs attention murenne numéro 2 une belle bête d'environ un mètre de long je dirais une dizaine de centimètres de diamètre eh bien je reste sur ses arrières je ne vais pas la taquiner je garde une distance de sécurité elle est en train de chasser elle passe d'un massif corallien vers un autre et au passage eh bien s'il y a quelqu'un qui s'est pas montré elle est le grand elle est encore dans mes parages mais je ne la vois plus je sais qu'elle est là mais où ? bon eh bien je ne vais pas mettre mon nez à l'entrée d'un massif corallien car elle pourrait ne pas être conduit je continue à nager je continue à nager parmi les coraux des formes différentes les coraux les coraux les coraux les coraux le bateau nous emmène un peu plus loin voir d'autres fonds d'autres poissons la famille des girelles superbes couleurs harmonie des couleurs des robes de poissons ces petits poissons eux ont des couleurs moins vives ils vivent en se cachant du soleil en groupe car en groupe ils espèrent faire peur aux prédateurs et là vous voyez des petits poissons clowns oranges blancs ils se dissimulent dans l'anémone et si vous vous approchez trop de l'anémone eh bien ils viennent vous attaquer avec leurs petites dents ils ne sont pas bien cachés on continue la découverte de ces massifs coralliens et un banc de poissons je n'en connais pas le nom ils sont nombreux je les observe il est l'heure de remonter sur le bateau pour aller vers un troisième site de plongée vers une randonnée dans la jungle et un retour sur l'île de Koh Lanta à Sonia merci et à bientôt merci 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 merci